Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous me demandez depuis des années. Là pour le coup c'est le cas de le dire, vous attendez cette vidéo depuis tellement longtemps et à chaque fois je me disais punaise Sana, sous chacune de tes vidéos tu as au moins un commentaire te demandant de faire une vidéo sur ta collection de sac à main. Donc la voilà enfin, je suis désolée d'avoir mis autant de temps, je sais même pas pourquoi j'ai mis autant de temps, parce que c'est typiquement le genre de vidéos que j'adore filmer et que j'adore regarder en fait, surtout depuis que je suis toute petite, je bave devant les jolies pièces que ce soit dans les séries, Sex and the City, Gossip Girl, et puis par la suite Youtube, les réseaux sociaux, j'adore ce genre de format là où on voit tout plein de sacs à main, de chaussures, je trouve que c'est hyper agréable à regarder et ça donne envie et ça inspire et ouais ça booste aussi, tu te dis moi je sais que avant d'avoir cette collection, et vous le savez parce que depuis le début de ma chaîne je vous présente des sacs sur ma chaîne Youtube, avant d'avoir cette collection qui est assez importante, je dois l'avouer, j'ai toujours rêvé d'avoir de jolies pièces telles que celle-ci et ça m'a toujours boosté de les voir ailleurs sur d'autres personnes, je me suis toujours dit un jour j'aurai moi aussi une jolie collection de sacs à main et ça m'a toujours passionnée, je suis fan de chaussures, de sacs comme vous le savez, donc voilà j'espère que ça va vous aider, vous inspirer, vous donner des idées ou tout simplement que vous allez passer un bon moment devant cette vidéo. Je ne ferai pas de parenthèse, disclaimer pour me justifier des sacs que j'ai, etc, etc, je ne m'excuserai pas, ça c'est terminé, on laisse tout ça en 2022, en 2023 j'ai décidé de ne plus faire ce genre de parenthèse, pour celles et ceux qui me connaissent depuis des années vous connaissez le fond de mon cœur, je pense que vous me connaissez pour savoir que je ne fais absolument pas mes contenus en général de toute façon pour montrer ce que j'ai, mais toujours pour les bonnes raisons, pour inspirer, donner des idées, faire du bien et ça fait un peu rêver aussi, moi-même j'adore ce genre de contenu, donc voilà, je ne ferai pas de parenthèse pour m'excuser de ce que j'ai aujourd'hui, c'est bon, je l'ai assez fait et j'ai décidé d'arrêter ça au trêve de bavardage, on commence tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal et j'ai hâte de vous montrer tout ça. On va commencer avec les sacs Dior et je pense que c'est la marque, peut-être, je crois, dans laquelle j'ai le plus de sacs à main, donc les sacs Christian Dior font partie de mes préférés, je suis absolument fan de mes sacs et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de grandir en fait, mes goûts en termes de sacs ont aussi également changé, donc mes sacs en général, je les garde quand même très 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 longtemps, il y en a que j'ai depuis clairement des années, depuis... je saurais même pas vous dire, il y en a d'autres que je donne, que je vends, que je... voilà, j'essaie de tourner un maximum au niveau des pièces que je porte moins, j'essaie de pas garder un sac trop longtemps sans le porter et si à un moment donné je ne le porte plus, je me pose forcément la question de me dire est-ce que je le porte plus parce que mes goûts ont changé, que je... c'est pas que je l'aime plus mais voilà, ou est-ce que c'est tout simplement que c'est pas la période et je sais que je vais le reporter à nouveau, j'essaie de pas garder des pièces juste pour avoir des pièces dans mon dressing, on est d'accord, mais les sacs Dior c'est vrai que je pense que je les ai toujours tous gardés parce que je les adore quoi, je... vraiment je les adore et d'ailleurs petite parenthèse, je vais pas vous montrer mes sacs Hermès dans cette vidéo parce que je vous ai fait une vidéo spécialement sur mes sacs Hermès, je vous ai montré les comparatifs des différents formats donc Hermès, Birkin et Kelly, si ça vous intéresse je vous mettrai la petite fiche juste là et sinon vous la trouverez sur ma chaîne, donc on va commencer par celui-ci qui est le Diorama on commence par celui-ci parce que c'est celui qui n'existe plus actuellement, alors malheureusement j'ai pas mal d'éditions limitées mais il y en a d'autres que vous pourrez retrouver en boutique si ce sont des pièces qui vous intéressent, j'essaierai de le préciser à chaque fois quand c'est une édition limitée ou non j'essaierai de mettre les liens des sacs que je vous présente dans cette vidéo en barre d'infos et le nom un minimum du sac pour que vous puissiez faire vos propres recherches sur internet mais voilà ce sac-là je sais qu'il n'existe plus, c'était la gamme Diorama de chez Dior et c'était une gamme que j'adorais vraiment, un peu dans le même esprit que le Boy de chez Chanel donc voilà ce sac un petit peu assez rigide en fait avec une chaîne mais qui se transforme en bandoulière donc c'est un sac que vous pouvez porter, moi j'adore ce genre de sac-là parce que vous pouvez et le porter comme un sac à main, enfin un sac sur l'épaule pour aller en soirée etc mais vous pouvez également le porter en bandoulière pour aller, pour vous promener et avoir les mains libres donc c'est clairement l'un de mes formats préférés et ce type de format-là j'aime beaucoup parce qu'en général tu peux mettre pas mal de choses à l'intérieur donc voilà pour le Diorama il est quand même assez, il peut contenir quand même pas mal de choses et il y a une poche à l'intérieur, moi j'aime les sacs quand il y a au moins une poche à l'intérieur avec un zip je trouve que c'est hyper important d'avoir au moins une poche avec un zip de façon à pouvoir y mettre sa carte bancaire je sais pas si vous enlevez des boucles d'oreilles, un truc en soirée, vous voulez pas les perdre, voilà pour moi c'est hyper essentiel et c'est vrai que je comprends pas les marques qui ne mettent pas au moins une fermeture zip quoi une poche à zip, je l'avais également acheté parce que je trouvais que la couloir elle était parfaite à associer à n'importe quelle couleur de bijoux donc que ce soit mes bijoux dorés comme mes bijoux argentés ou mes bijoux rose gold en fait c'est une couleur de sac qui est hyper neutre malgré tout et qui passe avec tous mes bijoux donc voilà par exemple ici j'ai un détail argenté sur mon pull, je vous mets les deux à côté vous voyez ça fait pas trop de contraste même si je pars du principe aujourd'hui enfin je comprends pas pourquoi dire porter que du doré ou que du argenté pour moi aujourd'hui enfin c'est pas forcément aujourd'hui mais moi ça me choque pas du tout de mélanger les bijoux mais c'est vrai que parfois j'ai envie d'avoir un truc un peu uniforme, homogène on va dire ça comme ça et le fait d'avoir un sac un peu neutre comme ça c'est le top ensuite de cette même collection Diorama, cette petite pochette que j'ai tellement tellement portée tellement qu'elle est plus vraiment bon ça va franchement je l'ai quand même bien entretenu c'est un blanc crème, je pense que vous vous rendez compte par rapport à mon pull qui est quand même plus blanc et c'est un peu dans le même esprit, il y a des espèces de surpiqures avec des formes géographiques un peu comme surtout les sacs Diorama dorés mais brossés c'est pas brillant donc ça reste quand même assez neutre, ça fait pas trop bling bling et en soirée c'est le format parfait parce qu'en fait à l'intérieur vous pouvez y mettre pas mal de choses et notamment votre téléphone et là vous avez une petite partie pour mettre carte, carte bancaire, carte d'identité donc voilà c'est typiquement le genre de sac que j'adore et je trouve ça hyper ingénieux, intelligent d'avoir mis le bout du coup de la bandoulière en cuir parce que je déteste et il y a des sacs dont je me suis séparée à cause de ça pour être honnête je déteste quand il n'y a que de la chaîne et pas un moment où il y a du cuir parce que c'est trop froid je trouve sur l'épaule alors quand t'as habillé ça va mais en été par exemple quand t'as un débardeur ou que t'as un bustier peu importe et que tu mets ton sac et que la chaîne fait froid sur le corps c'est l'une des choses que je supporte pas en fait, vraiment il y a des petits trucs comme ça vous savez comme avoir une chaussette mouillée, il y a des trucs comme ça que j'ai du mal à supporter c'est tout con mais le fait d'avoir une chaîne froide sur le corps ça en fait partie et vraiment ça me met mal à l'aise quoi donc voilà c'est bizarre je le sais mais moi c'est le genre de détail que j'aime beaucoup donc voilà pour la deuxième pochette de chez Dior ensuite je pense que c'est le modèle que j'ai le plus chez Dior et c'est un sac qu'il y a encore quelques années je n'étais pas fan du Lady Dior honnêtement je trouvais que c'est un sac qui faisait un peu... alors c'est quand même assez fort mais qui faisait un peu mémère en fait je trouvais que ça faisait un peu... ça faisait pas moderne et dès lors où ils ont commencé à ressortir, à remettre en avant ce sac là avec des couleurs, des couleurs vraiment fun, des paillettes, des strass là franchement j'ai eu un énorme coup de coeur et le premier sac qui d'ailleurs Lady Dior pour lequel j'ai craqué je me suis dit ah ouais non la couleur là elle est vraiment belle et ça fait toute la différence celui-ci c'est le premier sur lequel j'ai craqué en Lady Dior parce que la couleur je les trouve absolument magnifiques cette couleur un peu bleu, bleu bébé, limite gris je le trouve magnifique et ça quand t'es habillé tout en jean par exemple c'est sublime quand t'es habillé tout en blanc c'est très beau c'est un sac qui je trouve passe vraiment pour toutes les saisons malgré tout avec les détails un peu dorés comme ça franchement c'est un sac que j'adore je suis complètement fan de cette couleur et du coup à partir de là j'ai vraiment craqué pour les Lady Dior et j'en ai acheté pas mal et des hyper fun je crois que le deuxième que j'ai acheté le deuxième Lady Dior je me suis dit j'aime trop ce sac là il me faut un sac pour tous les jours un sac Lady Dior et dès lors où je suis tombée sur le sac Lady Dior en noir mat je pense que c'est le sac que j'ai le plus porté de toute ma vie tellement ce sac va avec tout et pour toute occasion en fait la forme qu'il a vous avez également une chaîne pour le porter en bandoulière une chaîne, non c'est une bandoulière d'ailleurs je l'ai laissée là-bas vous pouvez porter ce sac là en bandoulière mais vous pouvez également le porter à la main comme ça et c'est un sac qui du coup de par sa forme peut parfaitement passer pour vos soirées des occasions bien particulières quand vous avez envie d'un petit peu plus d'élégance mais c'est aussi un sac qui passe pour la vie de tous les jours à porter avec un blouson en cuir un blazer, un manteau peu importe en fait c'est vraiment un sac qui passe partout et pour tout donc vraiment je pense que ce sac là c'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire en pièces luxe parce que vraiment je vous le dis je pense que c'est le sac que j'ai le plus porté et surtout dans ce coloris là déjà le fait qu'il soit tout noir voilà mais le fait qu'il soit mat ça fait absolument toute la différence j'ai pas autant d'amour pour le sac noir vernis par exemple je trouve que ça rend pas la même chose je trouve que le fait qu'il soit mat en fait c'est complètement différent je le trouve hyper chic élégant il est original en noir mat quand je vois un sac et que je l'achète il faut vraiment qu'il me fasse boum boum dans mon coeur et c'est ça Clédy Dior regardez-moi ça c'est magnifique en fait vous avez des énormes sequins mais il y a aussi c'est fait à la main vous avez des perles vous avez aussi des sequins qui ont un effet un peu écaille de sirène un effet un peu holographique il est sublime ce sac est sublime et la couleur bleu roi comme ça je trouve ça magnifique et c'est le genre de couleur pareil qui peut passer avec pas mal de choses pour moi c'est une couleur couleur qui passe partout vous avez des couleurs qui sont un petit peu plus difficiles à porter mais je trouve que le bleu roi ça reste l'une des couleurs hyper faciles à porter toutes occasions confondues également et notamment avec du noir du blanc pareil c'est fait à la main c'est tout plein de perles de strass partout il est sublime je vais juste enlever le petit pochon parce que je prends pour le coup je prends vraiment soin de mes affaires c'est vraiment un truc qu'on ne pourra pas me reprocher je les garde extrêmement longtemps j'en prends vraiment soin de mes affaires et je pars du principe où bon peu importe le prix de la pièce que tu vas acheter particulièrement quand tu mets un certain prix enfin pour moi il faut en prendre soin c'est quand même une pièce c'est une pièce vraiment particulière et là c'est pareil au niveau du Dior vous avez tout plein de strass ce sac est incroyable c'est vraiment pour moi c'est un chef d'oeuvre c'est vraiment une oeuvre d'art ce sac là l'intérieur est rose gold en cuir rose gold donc pareil pour celui-ci vous avez une chaîne qui est peut-être à l'intérieur je l'ai peut-être laissée ah celle-ci à l'intérieur vous voyez vous avez une chaîne pour pouvoir le porter en bandoulière également et vous avez le bout de la bandoulière en cuir ça c'est trop bien donc voilà et c'est ce que j'apprécie aussi avec les Lady Dior c'est que vous pouvez les porter également en bandoulière pour terminer avec les Lady Dior celui-ci je crois que c'est le plus récent des Lady Dior que j'ai acheté c'est l'une des dernières collections qu'ils ont sorti et il est sublime en fait je voulais un sac qui soit entre le taupe et le doré mais quand même assez neutre pour passer avec tout en fait et quand je l'ai vu celui-ci pareil j'ai eu un énorme coup de coeur donc pareil vous avez des strass tout autour du sac à main qui est en cuir et les strass sont et dorés et argentés donc ça apporte encore une fois cette touche neutre ça neutralise un peu et vous pouvez porter ce sac avec toutes les couleurs de bijoux même les parties en métal c'est pas un doré jaune 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 et c'est aussi ce que j'aime chez Dior c'est que c'est jamais jaune 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 c'est quand même c'est un joli doré neutre donc voilà il est vraiment magnifique il est dans un cuir qui est comme un peu j'ai l'impression qu'il est comme un peu irisé donc ouais il est sublime ça que ce soit pour une fête que ce soit en été avec une tenue en lin il est magnifique on va dire que c'est la grande soeur c'est le Lady DJ donc voilà c'est le même format que le Lady Dior mais cette fois-ci il est en longueur moi je trouve ça hyper joli alors c'est pas mon format préféré à choisir je préfère largement le Lady Dior mais celui-ci je l'ai trouvé vraiment particulier c'est d'ailleurs le seul Joy que j'ai parce que c'est vraiment dans ce ton-là en raffia comme ça avec les détails en cuir que j'ai eu un coup de cœur celui-ci franchement il est incroyable et je l'avais vu nulle part ailleurs je voulais il y avait un sac holographique en fait j'essaierai de vous le mettre à l'écran que j'ai essayé d'avoir que j'ai vu trop tard en fait tout simplement et quand je l'ai vu il n'y en avait plus du tout il en restait mais je crois que c'était à Dubaï un truc dans le genre donc clairement pas la porte d'à côté c'est un sac vraiment qui m'a obsédé le sac holographique j'ai vraiment eu un coup de cœur et il était indisponible partout impossible de l'avoir j'ai un contact qui a essayé de demander s'il pouvait pas le commander pour le recevoir en boutique en France impossible bref donc et c'est à ce moment-là que j'ai vu celui-ci absolument rien à voir le jour et la nuit et ça a été mon sac le plus porté de cet été avec un Valentino pareil en raffia et franchement il est magnifique comme ça avec le cuir avec les détails en cuir un peu beige gamelle il est magnifique et vous pouvez également le porter en bandoulière donc voilà la particularité du Joy c'est qu'il est en largeur alors que le Lady Dior il est c'est presque un carré je sais pas si c'est exactement un carré mais voilà et celui-ci c'est un rectangle on va dire ça comme ça on va terminer avec la gamme Caro de chez Dior donc le premier c'est une pochette qui est juste parfaite en fait qui se présente comme ceci dans toute une collection Caro avec des formes un peu diamantées et je crois que d'ailleurs le sac Lady Dior holographique c'était avec ce genre de détail là bref donc c'est une pochette qui est parfaite pour toute occasion encore une fois et surtout pour les soirées je me souviens quand je l'ai acheté j'avais vraiment envie d'une pochette j'avais envie d'un Lady Dior noir mais version pochette donc quelque chose de plus petit de plus fin et j'ai été tombée sur cette pochette là et j'ai adoré parce que les détails et la chaîne en fait sont en espèce de gris anthracite métallique donc ça reste assez neutre encore une fois quand t'as pas envie d'avoir ni du doré ni du argenté je trouve que c'est vraiment pas mal avec le signe qui est un peu ton sur ton mais métallique donc voilà je la trouve vraiment parfaite à l'intérieur vous avez différentes poches dont une poche zippée avec différents compartiments pour mettre vos cartes bancaires etc donc si vous voulez une espèce de pochette un peu passe-partout celle-ci elle est vraiment très bien le seul truc c'est que la chaîne il n'y a pas de partie en cuir donc voilà vous êtes prévenus si vous avez le même souci que moi mais c'est aussi une pochette que vous pouvez porter comme ça à la main donc voilà très jolie pochette de la gamme carreau toujours dans cet esprit pochette celle-ci donc dans un jaune pâle que je trouve magnifique et parfaite en fait pour l'été il y a une chaîne qui est à l'intérieur chaque fois j'essaie de ranger au fur et à mesure de mon utilisation j'essaie de pas les laisser traîner donc voilà c'est une petite chaînette comme ça vous pouvez mettre votre téléphone et vous avez aussi une bandoulière je vais vous la montrer pour le porter comme un petit sac à main vous voyez hop vous pouvez le porter aussi comme ça pour une soirée si vous n'avez pas envie de mettre la grande chaîne le porter en bandoulière donc je trouve ça vraiment top qu'il y ait les deux fournis on termine la gamme carreau avec ce sac magnifique que j'ai quand je l'ai vu pareil mon coeur a fait un bon tout simplement parce qu'on a un mélange de nude et de noir et la chaîne est noire avec une partie en cuir nude ce sac c'est totalement moi c'est en espèce de tweed en fait et c'est toujours de la gamme carreau vous le verrez pas forcément là mais ça fait des carreaux comme ça également et tous les détails sont noirs je trouve ça magnifique le contraste entre le noir comme ça et le nude je trouve ça sublime et derrière au niveau de la poche vous avez une inscription en relief c'est écrit 30 montaigne donc voilà l'emblème la boutique emblématique j'aime beaucoup l'ouverture aussi de ce sac là je le trouve hyper joli en fait je le trouve tellement élégant ce sac surtout en hiver il est vraiment très très beau avec un gros manteau nude il est vraiment très joli et il est pas très gros donc il est pas très gros il est pas très large mais il peut contenir quand même pas mal de choses le téléphone j'essaie de vous mettre mon téléphone c'est l'iPhone Max il rentre et il reste de la place sur le côté aussi vous voyez donc voilà c'est un sac qui peut quand même contenir moi en général j'ai du mal à acheter un sac qui peut pas au moins contenir mon téléphone parce que le fait d'avoir un sac à main et de pas pouvoir mettre mon téléphone dedans en fait ça me pose problème je trouve ça un peu bizarre voilà après il y a des exceptions on va dire des sacs mini mini j'ai reçu un sac pollen tout petit mini je le trouve tellement cute mais juste en avoir un noir je trouve que c'est top parce que quand t'es en soirée ou à la maison t'as un dîner ou quoi tu veux toujours ou tu es invité chez des amis tu vas avoir je sais pas ton boudrier ton rouge à lèvres sur toi je trouve que c'est vraiment bien un petit sac comme ça mais sinon ouais c'est pas le format dans lequel j'investirais mon argent en tout cas mais même si c'est cute mais voilà donc moi je veux au moins pouvoir mettre mon sac à main à l'intérieur mon téléphone à l'intérieur en parlant du mini sac trop mignon il est là donc c'est le petit sac pollen donc c'est le numéro 1 en micro je crois macro micro micro il me semble donc en cuir avec une bandoulière il est magnifique ce sac il est vraiment trop beau et c'est celui que j'ai porté quand j'ai passé Noël en famille en fait j'avais une tenue j'étais habillée tout en noir je vous mettrai une photo et j'avais ce sac sur moi avec mon rouge à lèvres mon poudrier voilà si j'avais envie de faire une retouche c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure quitte à en acheter un autant en acheter un qui passera avec tout et que vous aurez toujours avec vous pour mettre votre rouge à lèvres un miroir un paquet de mouchoir enfin vous voyez ce genre de choses ou quand t'es en soirée et que ça te dérange pas de tenir ton téléphone à la main mais que tu veux quand même avoir 2-3 essentiels quand même avec toi c'est le genre de sac vraiment trop joli quoi vous avez des clous juste ici donc pour pouvoir le poser et il est trop beau vous l'ouvrez comme ça en fait le savoir-faire Pollen franchement je le trouve c'est vraiment magnifique ce qu'ils font et ici vous avez 2 boutons à pression pour pouvoir l'ouvrir et franchement il contient quand même pas mal de choses je vous dis moi j'ai mis mon poudrier j'ai mis ma poudre Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury j'ai mis ma houppette j'ai mis mon rouge à lèvres et un élastique je me demande si j'avais pas mis autre chose non je crois que c'est tout ce que j'avais mis mais ouais du coup franchement tes petits essentiels pour une soirée c'est Pollen qui me l'avait envoyé donc j'étais trop contente et ce qui est vraiment bien c'est que la bandoulière là elle se règle si vous voulez la raccourcir l'agrandir c'est vraiment très beau ils m'avaient fait un envoi en fait pour les fêtes de Noël et il y avait ça aussi ils m'avaient envoyé une déco en cuir qu'ils ont fait avec les tombées de ce qui reste vous voyez parfois quand ils fabriquent des sacs il y a des morceaux de cuir en fait qui restent et ils fabriquent des choses avec et ils m'avaient envoyé ça donc c'est une fleur en cuir et au moins elle ne fannera pas et franchement c'est trop beau je trouve cette déco magnifique ensuite toujours de chez Pollen le numéro 9 je pense le plus connu peut-être de chez Pollen j'adore ce sac il est magnifique donc c'est la couleur craie et c'est entre le blanc le crème légèrement légèrement gris couleur craie tout simplement il est magnifique pareil c'est un sac c'est ce que j'aime aussi chez Pollen Paris c'est que vous avez tout le temps enfin souvent dans la plupart des sacs je crois pour la plupart des sacs la bandoulière donc vous pouvez les porter ou soit à la main comme ça ou soit en bandoulière et les sacs sont d'excellente qualité vraiment vous pouvez foncer c'est pour moi un excellent rapport qualité-prix ils ont un savoir-faire comme je vous l'ai dit qui est incroyable et une telle qualité à ce prix-là franchement moi je suis fan de leur sac donc voilà vous avez celui-ci et pareil qui fait partie des sacs les plus grands de ma collection et toujours de chez Pollen Paris alors là celui-ci j'en suis absolument fan je sais qu'il est souvent en rupture de stock il est pas trop mignon il est vraiment trop mignon il est tout doux ça fait un peu un esprit mouton laine de mouton et il se ferme avec un bouton aimanté juste ici et ce que j'adore aussi et ce sont les détails quoi vous pouvez l'ouvrir comme ça pour rechercher plus facilement dans votre sac mais vous pouvez le refermer ici pour le porter comme ça à la main mais vous pouvez aussi le porter en bandoulière et la bandoulière est réglable donc voilà c'est clairement je pense la marque dans cette vidéo où si vous avez envie de vous offrir votre premier sac haut de gamme et où que vous n'avez pas le budget d'aller chez Dior Chanel etc franchement vous ne serez absolument pas déçus de votre achat chez Pollen Paris c'est une excellente c'est vraiment de la très bonne qualité et les modèles sont magnifiques quoi donc voilà pour les sacs Pollen Paris on enchaîne avec Fendi donc Fendi ça va être assez rapide parce que je n'ai qu'un seul sac à main Fendi c'est le baguette bien sûr c'était un sac sur lequel je louchais depuis des années je pense que pour toutes celles et ceux qui ont dévoré Sex and the City vous connaissiez ce sac le fameux épisode où on braque Carrie et elle répond it's not a bag it's a baguette et moi franchement cette réplique de film je la trouve magnifique et donc pour l'anniversaire du sac baguette ils ont décidé de ressortir le fameux sac à ce qu'un donc il existe dans plusieurs coloris il existait alors je ne sais pas du tout s'il est encore en stock parce que c'est le sac que tout le monde attendait le sac de Carrie Bradshaw et le sien il est en violet un peu plus foncé moi je l'ai pris en violet un peu plus clair parce que je le trouvais c'est pas que je le trouvais plus joli mais je sais pas c'est celui pour lequel j'ai eu un coup de coeur j'ai hésité avec le vert je le trouvais vraiment original le vert aussi mais j'ai jeté mon dévolu sur le violet parce que je le trouve magnifique et c'est vrai que j'avais aussi envie d'un petit côté quand même Carrie Bradshaw dans mon sac et quitte à pas prendre le foncé j'avais envie d'avoir quand même le violet et du coup j'ai pris le violet clair donc voilà c'est le sac baguette c'est un incontournable c'est le sac parfait que ce soit pour les soirées pour la vie de tous les jours voilà il y a des sequins mais ça veut pas dire que vous devez le porter uniquement en soirée on est d'accord franchement quand t'as un sac comme ça dans ta collection t'as envie de le mettre tous les jours il est tellement fun il est magnifique donc ce sont des sequins vraiment sur tout tout le sac faut juste faire attention parce que qui dit sequin dit quand même plus fragile que du cuir donc si jamais vous ouvrez votre sac faites attention à ne pas tirer les sequins avec il y a vraiment ouvrir le sac délicatement à l'intérieur il est pardon il y a encore des choses dedans d'ailleurs je vais fermer il y a toute ma vie il est turquoise magnifique donc c'est un sac fait à la main franchement le turquoise et le violet comme ça je le trouve absolument c'est un chef d'oeuvre ce sac et c'est le genre de sac où vous pouvez clairement mettre toute votre vie et sur le logo Fendi devant vous avez des paillettes en fait à l'intérieur juste ici donc voilà c'est un sac iconique c'est vraiment le sac Fendi j'ai déjà eu des coups de coeur pour des sacs Fendi mais soit à chaque fois qu'il y avait un coloris qui m'intéressait il était en rupture de stock je sais pas pourquoi Fendi je suis attirée par le rose le violet je sais pas pourquoi je suis pas forcément attirée par les sacs dans les couleurs plus neutres marron etc même s'ils sont très beaux c'est tout le temps quand il y a de la couleur chez Fendi que ça m'intéresse et notamment là le Tiffany je le ziotte il est magnifique et d'ailleurs pour l'anniversaire de Fendi du baguette ils ont aussi sorti un sac dans des tons turquoises avec des perles il est incroyable la particularité avec le sac qui est sorti il y a plus de 20 ans c'est qu'aujourd'hui vous avez une bandoulière avec le sac avant la hanse elle était un tout petit peu plus longue que celle qui est actuellement sur le sac mais l'avantage de ce nouveau modèle nouveau on va dire ça comme ça parce que ça reste quand même le baguette c'est que vous avez une bandoulière avec donc ça c'est génial franchement je l'aime beaucoup et je crois qu'il est un tout petit peu plus grand que l'ancienne version donc ça c'est génial voilà si jamais vous louchiez sur le sac baguette de Fendi vous avez du coup la nouvelle version qui est sortie dans tellement de coloris là pour l'anniversaire n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si c'est un sac qui vous intéressait mais moi c'est clairement le violet à ce qu'un quoi caribras de chaud j'ai envie de vous dire donc voilà j'en rêvais et quand j'ai vu qu'il ressortait ce sac j'étais comme une folle on enchaîne avec les sacs Bottega Veneta et je me rends compte que j'en ai pas mal ce que j'adore c'est que ce sont souvent des sacs un peu déstructurés c'est pas les voilà c'est pas le sac Dior, Chanel c'est vraiment le sac je trouve hyper moderne et quand t'es justement habillé hyper chic hyper élégant ou à l'inverse décontracté c'est le sac qui passe super bien mais surtout quand t'as une petite chemise et tout hop tu mets un sac tu portes un sac Bottega Veneta et ça casse le style vraiment très ouais très chic en fait et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien les sacs Bottega c'est quand t'as envie d'un truc un peu pas structuré un truc vraiment ouais pas structuré je trouve qu'ils font des super beaux sacs on va commencer avec le sac Jody que j'adore vraiment c'est l'un de mes sacs préférés je l'ai en blanc je l'ai en noir il est magnifique il est tressé il est sublime franchement j'adore ce sac là je suis complètement fan alors j'aime beaucoup tous les formats du sac Jody parce qu'il y est dans différents formats mais j'aime beaucoup le grand en fait je voulais le sac Jody je le voulais pour mettre toute ma vie parce que plus ça va et moins je porte de grands sacs avant dans ma collection j'avais beaucoup de grands sacs vraiment les sacs un peu cabas et c'était la mode vraiment comme le Céline etc sauf que je préfère les petits sacs maintenant à minima pour pouvoir mettre mon téléphone dedans mais je veux quand même des sacs qui sont plus grands pour pouvoir mettre quand même pas mal de choses et je voulais en avoir un et noir au moins et du coup ce sont ces deux là je pense qu'ils font partie des sacs les plus grands de ma collection donc voilà c'est le Jody alors je sais plus du tout si c'est le je crois que c'est le médium je veux pas vous dire n'importe quoi parce qu'il y en a il y en a pas mal et c'est celui que vous pouvez également porter à l'épaule donc voilà le seul bémol et vraiment ça pareil je comprends pas pourquoi parce que c'est tellement important pour moi c'est qu'il n'y a pas de poche à l'intérieur donc voilà vous avez une seule et même poche et tout est mélangé c'est vraiment le truc dans les sacs Jody qui me saoule un peu parce que moi j'aime bien quand même avoir une poche je vous ai dit pour dissocier les choses et là le fait qu'on ait tout d'un coup c'est un peu relou parfois quand tu cherches tes trucs mais voilà mis à part ça j'adore j'aime trop ce sac là la preuve si je l'ai acheté en noir et en blanc c'est pas pour rien c'est forcément pour les mettre tout le temps toutes les occasions avec toutes les tenues parce que ce sont des couleurs des couleurs qui passent avec tout donc voilà le sac Jody pour moi c'est l'un de mes préférés de ma collection un sac Bottega que je porte beaucoup 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 moins et vous allez comprendre pourquoi c'est le sac Chen Chen je crois qu'il s'appelle comme ça ce sac là de Bottega désolée je connais pas tous les noms par coeur de mes sacs à main mais je crois que c'est le Chen celui-ci et en fait vous comprenez pourquoi je ne le porte pas souvent celui-ci parce que dès lors où il y a beaucoup de détails sur un sac argenté ou doré j'ai un peu du mal et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dès lors où c'est très jaune en fait je vais pas le porter aussi souvent et avec tout qu'un doré qui est neutre là le doré il est quand même assez jaune et je le porte pas n'importe quand je le porte quand j'ai pas d'autres détails métalliques parce que sinon je trouve que ça fait too much tout de suite et j'aime beaucoup le porter avec des couleurs plutôt neutres donc voilà mais la couleur elle est magnifique je crois que ce coloris n'existe plus aujourd'hui c'est un khaki un peu jauni il est sublime j'ai l'impression que la caméra fausse un peu la couleur il est pas aussi jaune j'ai l'impression qu'il fait limite moutarde à la caméra mais il est khaki c'est un vrai khaki avec quand même pas mal de jaune dedans et avec la grosse chaîne Bottega j'adore ce sac je le trouve très beau mais le seul truc c'est que c'est pas le je le savais en l'achetant que ce serait pas le sac que je porterais tout le temps et je l'aime beaucoup parce que c'est un sac que tu portes comme ça donc t'as clairement la chaîne visible en premier et ensuite tu as le sac voilà c'est comme ça que ça se porte je l'ai porté récemment avec une tenue toute nude et hyper décontractée je vais vous posterer une photo mais sinon j'adore le fait que ce soit un peu un modèle putsch hyper encore une fois déstructuré avec la grosse chaîne enfin c'est ce que j'aime chez Bottega dans cet esprit putsch toujours vous avez le mini putsch dans le vert Bottega ça c'est clairement le vert Bottega qui a fait fureur au cours de ces deux dernières années qu'on a vu partout et qu'on continue de voir c'est le vert Bottega moi c'est comme ça que je l'appelle maintenant alors que c'est un vert qui existait bien avant Bottega mais moi c'est vraiment le vert Bottega quand je parle d'un vert et que je veux expliquer à quelqu'un ou même à vous sur ma chaîne je vous dis le vert Bottega c'est ce vert là qui est hyper vif mais en même temps pas fluo il est magnifique c'est un vert absolument magnifique et voilà c'est le format putsch mini c'est un sac que j'adore porter franchement je trouve qu'il fait toutes saisons confondues ça dépend du reste de la tenue et ce que j'aime beaucoup c'est que vous pouvez le porter vraiment en petites pochettes comme ça à la main mais vous avez également une bandoulière et vu que vous mettez un nœud vous faites un nœud juste ici ça à vous de régler la bandoulière donc ça c'est plutôt top et pareil mine de rien c'est un sac dans lequel vous pouvez mettre énormément de choses on dirait pas même pour le mini vous pouvez quand même mettre pas mal de choses et à minima encore une fois le téléphone portable j'adore ce sac je le trouve hyper fun en fait autre sac de chez Bottega qui est encore plus fun c'est le sac cassette le sac cassette j'ai longtemps longtemps louché dessus ça a été je crois le premier sac vraiment mis en avant à la mode on va dire ça comme ça de chez Bottega Veneta et en fait le fait de l'avoir vu partout je pense que ça m'a un peu voilà c'était finalement ça fait partie de ces coups de cœur un peu passagers et pour lesquels tu dis ah ouais non en fait j'ai bien fait d'attendre parce qu'aujourd'hui finalement non ça me tente plus trop jusqu'au jour où je l'ai vu dans ce coloris là et là je me suis dit bah voilà c'est pour ça que je patientais parce que c'était ce coloris qui m'était destiné et quand je l'ai vu je me suis dit mais waouh il est tellement beau ce sac j'en ai pas deux comme celui-là dans ma collection et donc voilà c'est un sac duochrome on va dire ça comme ça en fonction des angles il est soit violet soit vert un peu émeraude il est magnifique il est vraiment beau quand tu le regardes sur le côté il est violet limite légèrement doré t'as l'impression et quand tu le regardes un peu de face il est vert il est magnifique ce sac franchement il est tellement fun et ça avec des couleurs du noir du vert du vert un peu vif un peu comme le vert Bottega ça passe super bien même avec du gris ça passe trop bien et voilà les sacs cassette vous pouvez les porter en bandoulière vous pouvez resserrer aussi voilà c'est le sac le sac cassette c'est juste un sac qui est quand même je dirais que le seul bémol mais c'est pas vraiment en bémol parce que ça fait partie du modèle c'est un sac qui prend quand même pas mal de place t'as l'impression que ce sont des petites c'est du cuir qui est un peu gonflé c'est rembourré en fait et du coup à l'intérieur t'as beaucoup moins de place que ce que tu penses avoir quand tu le regardes comme ça t'as quand même de la place mais quand même moins je vais vous montrer l'intérieur vous voyez ce que je veux dire il est quand même gros et au final à l'intérieur il y a moins de place que ce à quoi tu t'attends sac Bottega suivant c'est ce sac putsch pareil en espèce de matière coton peignoir donc celui-ci je l'ai spécifiquement acheté pour l'été slash plage slash piscine cet achat j'avoue quand je l'ai fait c'est l'un des seuls achats parce que c'est extrêmement rare que je fasse ce genre d'achat où je me suis dit bon ouais là je trouve que vraiment en termes de rapport qualité modèle prix c'est vraiment pas c'est pas foufou et là clairement j'achète la marque 1 clairement ça fait partie de ces sacs là je l'ai quand même acheté parce que je l'ai trouvé vraiment très joli et voilà parce que je me suis dit je le mérite j'ai envie de me faire plaisir je me le prends mais c'est clairement le sac c'est pas celui que je vous recommande si vous voulez faire un investissement et si vous voulez vous acheter votre premier sac Bottega Veneta moi de toute façon je privilégie le cuir en général pour les investissements parce que ça en plus de ça dès que t'as une tâche c'est un peu compliqué pour le nettoyer enfin vous voyez ce que je veux dire et ça fait un peu peignoir clairement mais c'est ce qui fait que je l'ai aussi aimé j'ai trouvé hyper original et du coup pour mettre là clairement il est énorme ce sac là c'est pour mettre tous mes essentiels quand je vais à la mer ou à la piscine et à l'intérieur vous avez une autre matière donc ça c'est cool mais voilà pour mettre mes protections solaires lunettes de soleil livres enfin tout ce dont t'as besoin quand tu vas au bord de la piscine au bord de la mer quoi et je le trouve hyper fun et le fait que ce soit une matière peignoire je trouve que ça va parfaitement dans le thème donc voilà ce sac là c'est l'un des seuls il y en a très peu dans ma collection où je me suis dit là j'achète limite que la marque pour terminer avec Bottega Veneta c'est un sac sur lequel j'ai eu un énorme coup de coeur il y a quelques mois je le trouvais magnifique donc celui-ci c'est le Double Knots je crois double nœud et je le trouvais trop beau quoi déjà je l'avais vu sur personne je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce sac Bottega que j'ai jamais vu et il est vraiment trop mignon le seul truc c'est il est petit donc là je peux mettre mon téléphone et un rouge à lèvres on va dire un truc comme ça mais tu peux pas mettre toute ta vie dedans tu peux mettre ton téléphone un rouge à lèvres une poudre et ta carte d'identité ta carte bancaire on va dire mais tu peux pas mettre toute ta vie non plus le format il est là en fait en dessous du cuir on voit la place du sac ça c'est le sac et il est recouvert de cuir donc tu vois t'as l'impression qu'il est grand mais c'est ça la taille donc tu peux quand même mettre ton essentiel sinon encore une fois je l'aurais pas acheté je vous l'ai déjà dit mais en fait et c'est ce que j'adore pareil c'est toujours le truc avec Bottega c'est assez surprenant et je trouve que ça fait toute l'originalité d'une tenue parfois t'habiller toute simple et les sacs Bottega Veneta c'est ce qui va t'apporter l'originalité le truc en plus en fait le twist on va terminer cette première partie de vidéo parce que je vous ferai une deuxième partie que je vais filmer tout de suite vous inquiétez pas elle va arriver mais je vais vous la filmer et du coup je ferai deux vidéos bien distinctes parce que sinon ce sera beaucoup trop long sachant que dans la deuxième partie vous aurez tout ce qui est Chanel, Valentino Jacquemus qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marques que je vous ai pas encore montrées Gucci, Louis Vuitton donc voilà vous aurez toute cette partie-là dans la deuxième partie si jamais ça vous intéresse si jamais ce sont des marques qui vous intéressent donc cette vidéo on la termine avec Yves Saint Laurent c'est un sac que j'adore et la couleur par-dessus tout vous connaissez mon amour pour le kaki c'est un kaki c'est un vrai kaki je dirais beaucoup moins jaune que le Bottega Veneta beaucoup plus neutre du coup avec les détails argentés et franchement il est super joli donc pour la chaîne vous avez une partie en cuir et ce qui est génial c'est que vous pouvez le porter en bandoulière mais également à l'épaule donc voilà c'est un sac Yves Saint Laurent sur lequel j'avais eu un gros coup de coeur parce qu'il est à la fois compact et en même temps vous pouvez mettre beaucoup beaucoup de choses il y a beaucoup de poches plusieurs compartiments vous avez une poche zippée ça pour le coup chez Yves Saint Laurent on peut pas leur enlever ils ont toujours plein plein de poches et ça c'est absolument génial quoi donc voilà pour le sac Sunset de chez Yves Saint Laurent je crois que c'est le Sunset Medium pour le Medium je suis pas sûre je vous invite à aller voir sur le site internet mais pour moi c'est la taille parfaite parce qu'elle passe en fait j'aime bien ce format là parce que ça passe tout aussi bien pour une soirée que pour la vie de tous les jours le sac Icar qui est juste pour moi je peux mettre toute ma maison clairement je l'aime d'amour ce sac si vous saviez à quel point il est génial pour les voyages pour les jours où j'ai des shootings que je dois emporter plein de choses avec moi si je veux faire mes courses pour peu importe si j'ai besoin de prendre toute ma maison avec moi ce sac est absolument génial il se porte sur l'épaule il est super confortable il ne glisse pas sur l'épaule à l'intérieur vous avez une pochette en cuir qui normalement est accrochée mais je l'avais décrochée une pochette en cuir dans laquelle vous pouvez mettre je sais pas si vous voyagez vous mettez dedans vos documents de voyage il y a aussi une poche zippée à l'intérieur il est vraiment génial c'est franchement l'un des meilleurs investissements que j'ai fait en 2022 il est absolument génial et il est trop beau en plus donc voilà et pourtant c'est pas trop mon genre d'avoir un énorme logo en plein milieu parce qu'il est grand donc le logo est proportionné au sac mais je le trouve tellement chic élégant avec cette petite touche rock de chez Yves Saint Laurent donc voilà très beau sac et surtout très pratique donc voilà pour cette première partie de vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées que ça vous aura fait rêver que ça vous aura fait du bien tout simplement n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre sac de rêve quelle est votre marque de sac préférée franchement je suis hyper curieuse de savoir voilà en attendant la deuxième partie je vous fais des gros bisous on se dit à très vite mouh 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 – Sous-titrage FR 2021